je n'écoutais pas de musique du coup on va commencer directement à chaque fois enfin pas à chaque fois mais souvent en me préparant j'écoute de la musique mais là ce n'est pas le cas j'aime bien commencer avec une petite chanson j'ai un petit playback alpha one comme si j'écoutais que ça mais regardez mes musiques j'ai vraiment j'ai vraiment plein d'autres musiques que alpha one enfin après c'est juste le programme par défaut des EP qui me fait croire que c'est la honte d'écouter qu'un seul artiste mais enfin même si je n'écoutais qu'alpha one on s'en fout mais c'est juste que j'écoute vraiment pas qu'alpha one en fait donc là c'est les dernières chansons que j'ai ajoutées donc du coup là c'est Presque Orléans, là c'est Abouta parce qu'il a sorti un album et qu'il est bon Presque Orléans aussi, R. Kelly Jack Paul Chaurisme pour ceux qui connaissent K2A R.I.S.M bon là c'est Presque Orléans, fit alpha one effectivement infinites veust, veust, veust c'est vrai qu'il coûte beaucoup veust enfin j'aime beaucoup veust, alpha one mes rapports préférés en fait ce sont veust, alpha one en français hein, veust, alpha one, le fa j'ai raccourci en gros les choses qu'on avait vu dans la première partie ta gueule ta gueule sommeil répand dans cet ordre là donc et c'est tout et Annie voilà ce qui serait bien de voir c'est ok dans quelle colonne est-ce qu'il est tu vois en fait ce qui serait bien de voir c'est pareil c'est ce qu'on fait toujours c'est juste on essaie toujours de couper en deux c'est soit l'un soit l'autre donc là c'est soit T soit F par exemple c'est soit NF soit NT ce serait bien de voir ça comme ça ça enlève la moitié décideur observateur ça enlève la moitié on a vu quand même que c'était un observateur dans la première partie pardon on va peut-être encore le voir un petit peu c'est pas spécialement prévu en fait là j'ai mes notes avec ce qu'on va voir et on va pas spécialement voir observateur et sinon aussi les modes est-ce que c'est sommeil répand consomme ou est-ce que c'est sommeil répand jeu est-ce qu'il a un mode consomme est-ce qu'il a un mode jeu c'est ça en fait le truc est-ce qu'il n'a pas de mode consomme qu'est-ce qui lui manque en fait est-ce que ce qui lui manque le plus c'est qu'il n'a pas de mode consomme ou est-ce que ce qui lui manque le plus c'est qu'il n'a pas de mode jeu c'est juste que du coup si il était là ce serait David non pas David ce serait comment il s'appelle l'acteur là Vincent Cassel, s'il est là ce serait Didier Raoult Est-ce qu'il a l'air d'avoir le niveau de calme et de pas de mode jeu de Didier Raoult ? Tu vois ce que je veux dire ? Ou est-ce qu'il a l'air d'être un peu plus excité comme Vincent Cassel ? Une qualité en défaut l'empathie ? Clairement une qualité parce que si tu apprends à la maîtriser tu comprends tout tout de suite mais en fait si tu arrives en fait tu vois en mathématiques quand tu comprends un concept des fois tu es capable de le généraliser je vais prendre un exemple, le théorème de Pythagore en deuxième dimension c'était vraiment chaud en mathématiques et que tu es ultra tu peux arriver à généraliser le théorème de Pythagore à N dimensions cette capacité d'abstraction et de généralisation il est pas à la portée de tout le monde en mathématiques je pense qu'il y a la même chose en social quand tu arrives à comprendre de façon très personnifiée un comportement social précis d'une personne tu vois quand tu arrives à comprendre de manière très personnifiée un truc précis tu vois c'est pas de l'intuition extravertie quand tu vois à peu près machin et que tu connectes avec à peu près machin et que tu connectes avec à peu près machin tu vois non il faut que tu comprennes de manière précise il faut que tu comprennes mais de manière introvertie de manière émise en fait si tu arrives à faire cet effort de généraliser et d'additionner tous les comportements tu peux arriver limite à faire de la foulescopie naturellement en fait à comprendre qu'est-ce qui va se passer si tu additionnes une certaine foule de population composée de x% de ça, x% de ça on n'avait pas vu ce que c'est enfin on n'avait pas décidé à 100% ce que c'était décideur, observateur mais là c'est clairement un INJ en fait là c'est clairement ok si tu genre tu vois ce concept là le concept que tu as compris du théorème de Pythagore etc tu peux prendre ce concept là juste ce concept là et le généraliser à mort et faire rentrer tout et utiliser cet outil là ce seul outil là que c'est le seul outil que tu utilises que c'est le seul concept qui t'intéresse que tu maîtrises etc et le généraliser est en servir partout tu vois parce que observation introvertie ils ont toujours l'impression que non les réponses elles sont dans les informations connues les réponses elles sont dans ce que j'ai déjà appris si je connais ce concept là du théorème de Pythagore et que j'ai un problème avec quelqu'un non les réponses elles sont dans ce que je connais déjà et ce que je connais déjà c'est le théorème de Pythagore et je vais prendre ça et je vais le généraliser de ouf pour essayer de comprendre cet autre truc mais de le faire en fait de faire rentrer cet autre truc à travers le spectre de ma compréhension moi du monde qui passe par le théorème de Pythagore tu vois ce que je veux dire genre là on est sur un ENG plus 100 prendre un seul concept qui va lui permettre de comprendre tout le monde d'un coup tu vois comme ça ok juste à comprendre ce truc là et tout le reste va être réglé c'est encore une fois c'est la manière ENG de voir le monde c'est ce que veulent faire les ENG ils veulent juste un seul truc qui va permettre de tout régler d'un coup tu vois et ça sonne encore une fois comme consomme inférieur c'est vraiment genre en plus comme ça genre tu peux faire de la foloscopie genre tu peux faire de la foloscopie sans avoir à consommer des livres et sans avoir à apprendre de nouvelles informations sur la foloscopie en fait tu peux devenir maître dans ton domaine tu vois tu peux maîtriser un domaine sans passer par tout ce mode consomme là qui est nécessaire quand tu étudies un sujet quand tu apprends quelque chose de nouveau en fait c'est juste les manières qu'ont ceux qui n'ont pas de mode consomme de chercher des hacks incroyables pour non je ne vais pas apprendre je ne vais pas apprendre de nouvelles choses je ne vais pas lire de nouvelles informations sur ce domaine là je dois trouver un moyen avec les informations que j'ai de venir le mettre dans ce domaine là c'est vraiment les symptômes des consommes vraiment inf en fait c'est pas juste après son mode report c'est vraiment où il est en fait tu vois il ne comprend pas au début son pouvoir ou sa malédiction en fait et et en gros non mais ça s'appelle Stingget le concept de ligne d'univers oui dès qu'on parle de multivers tu vas me parler de Stingget parce que ta culture se limite à un animé sale fils de pute ça s'appelle il y a un milliard de trucs que ça s'appelle connard ça s'appelle Etienne Klein ça s'appelle nique ta grand-mère en fait c'est pas con il y a un milliard de trucs que ça s'appelle le seul exemple qu'il peut citer c'est Etienne Klein et après nique ta grand-mère en fait et tu as aussi genre la tendance là ceux qui ont un mode consomme c'est rare et j'ai remarqué ça souvent genre en fait tes fonctions dominantes tu acceptes beaucoup plus que les gens genre ne les aient pas tu acceptes beaucoup plus que les gens ne le fassent pas tu acceptes beaucoup plus que genre tu respectes ça en fait tu respectes vraiment la chose donc non il faut juste que tu consommes plus d'informations consommer des informations c'est bien pour le moment tu connais que Stingget ou je ne sais même pas de quoi il parle mais bref tu connais que ce truc là mais ce n'est pas grave parce qu'il faut juste que tu consommes il faut juste que tu passes par mes fonctions dominantes en général ils sont plutôt compréhensifs avec ce genre de choses alors que si c'est quelqu'un qui n'a pas de mode consomme et qui connaît quelque chose de plus ça va devenir un état inférieur ça va devenir bizarre il va commencer à insulter l'autre parce que non mais parce qu'en fait tu connais qu'un seul truc donc forcément espèce d'imbécile tu vois c'est comme les gens qui sont genre forts dans un domaine tu vois ils seront beaucoup plus patients avec les gens qui sont nuls parce que non mais genre parce qu'ils n'ont pas d'ego en fait ils n'ont rien à prouver ils savent que eux ils sont trop forts etc non mais c'est pas grave il faut juste que tu continue à t'entraîner tu vois et quand tu vas genre dans une salle de sport les seuls gens qui se moqueront de toi parce que t'es gros les seuls gens qui se moqueront de toi parce que tu soulèves mal les poids etc ce sont des gens qui sont pas là depuis très longtemps qui sont qui ont un peu appris mais qui sont vraiment pas à un niveau incroyable tu vois et qui vont essayer de rabaisser les autres pour eux-mêmes se sentir bien parce qu'ils n'ont pas encore la confiance nécessaire pour accepter que les autres soient moins bons sans essayer de les rabaisser tu vois un bodybuilder il va pas se moquer des gens qui savent pas soulever des poids tu vois avec les fonctions avec les modes c'est pareil quelqu'un qui a un mot de consomme il va pas se moquer de quelqu'un qui n'a pas consommé assez d'informations vraiment les seuls gens qui se moquent de ceux qui n'ont pas consommé assez d'informations ce sont ceux qui n'ont eux-mêmes pas de mot de consomme c'est justement pour moi j'ai un mot de consomme dans ce domaine là je connais un truc de plus que toi tu vois il va directement vouloir rabaisser le c'est les comportements de ceux qui n'ont pas de mot de consomme de se moquer des gens qui n'ont pas consommé assez qui n'ont pas assez d'informations tu vois quand toi-même tu connais plein de trucs etc tu es plus patient avec les gens qui n'ont pas ton talent parce que tu es à l'aise et tu sais vraiment pour de vrai que tu es le boss tu vois donc tu n'as pas besoin de faire ce genre de choses pour essayer de compenser quoi que ce soit bref et de toute manière on voit que Sardosh n'est pas aussi introverti justement que Didier Raoult n'est pas aussi introverti que certains autres qui n'ont pas de mot de jeu en fait c'est un sommeil d'homme mais il a quand même pas mal d'énergie il est quand même assez foufou etc et souvent ce qu'on voit c'est que tous ceux qui sont dans cette colonne là en fait certes ils ont un mode sommeil en tout premier mais après il y a répand et jeu qui vient faire un boost d'extraversion parce que répand et jeu ce sont les deux modes extravertis et c'est exactement pareil que ceux qui sont là eux ils ont un mode jeu en tout premier mais après ils ont consomme et sommeil qui vient faire un boost d'introversion et ils commencent avec de l'énergie etc mais très rapidement ils vont devenir super calmes super silencieux etc ce sont des doubles extravertis mais ils sont largement plus introvertis qu'eux qui sont des doubles introvertis et qui sont plus extravertis que la plupart des gens ils sont vraiment extravertis eux les sommeils jeu et répand ils sont à peu près au final au même niveau d'extraversion que ceux qui sont là en fait ils sont à peu près au même niveau ils sont à peu près dans le même enfin ils ont à peu près le même niveau d'énergie en fait parce qu'il y a jeu et répand qui viennent faire un boost d'extraversion ensuite ce mode sommeil là qui font qu'eux ils vont ensuite se calmer eux ils vont commencer par être calmes mais après ils vont s'exciter tu vois et au final aussi étonnant que ça puisse paraître ce sont des doubles introvertis mode sommeil d'homme etc mais ils sont assez extravertis ils sont étonnamment assez extravertis et par exemple ils sont beaucoup plus introvertis ceux-là que eux tu vois genre la colonne de qui ici Maître Gims il n'est pas là genre même s'il faisait des lives etc des fois il fait des blagues il fait le foufou etc mais il n'est pas aussi foufou il n'est pas là ouah mais nusque etc tu vois pas au point de Sardoche Sardoche est plus extraverti que la plupart des gens dans sa manière d'être etc après pareil c'est un hiji c'est un mode sommeil d'homme etc donc il est toujours dans son monde c'est pas le style de gars qui crée beaucoup d'événements tu vois il est toujours dans son truc il ne fait pas beaucoup de collaboration avec les gens il ne fait pas beaucoup genre il ne crée pas beaucoup d'événements etc il travaille quand même à pop corn avec d'autres gens et tout mais bon il est quand même dans son monde etc mais dès qu'il est dans son monde dès qu'il y a ce mode sommeil là qui est requis parce que ce sont ses fonctions dominantes parce que c'est son tout premier mode il peut devenir très extraverti beaucoup d'énergie etc mais toujours dans son monde etc mais quand même beaucoup d'énergie et aussi on voit qu'il n'y a pas de mode consomme donc hormis le fait genre les bails d'extraversion etc qui sont toujours un peu un peu difficiles à mesurer en fait tu vois extraversion qu'est-ce que ça veut vraiment dire c'est juste dans sa manière de parler il bouge beaucoup il crie beaucoup tu vois on voit qu'il a un peu plus d'énergie à revendre que certains autres qui sont vraiment tout le temps là genre super silencieux justement les sommeils consomment et tout bref et du coup il nous reste à voir du coup est-ce que c'est NT est-ce que c'est NF bon on se doute mais c'est quand même bien de voir un peu genre allez il nous faut des preuves quand même que c'était I et du coup ce serait à peu près le même style de gens que bah justement que Didier Raoult que Soral etc et est-ce qu'il a effectivement des points communs avec ces gens là tu peux prendre n'importe quel streamer de haut mais moi tu me prends pas de haut en fait ça n'existe pas en fait tu ne peux pas me prendre de haut c'est pas possible la probabilité pour que tu aies le droit de me prendre de haut en fait tu peux pas me prendre de haut parce que si t'es supérieur à moi intellectuellement ou quoi que ce soit t'as forcément atteint un niveau de sagesse et d'humilité qui fait que tu vas pas me prendre de haut en fait tu vas être beaucoup moins tu vas être beaucoup plus subtil dans ta façon de me prendre de haut tu vois ce que je veux dire donc en fait si tu veux si vous voulez naturellement un mec qui va me prendre de haut est forcément une petite merde sur lequel je chie allègrement en fait vous voyez ce que je veux dire et ça va forcément me faire péter un plomb qu'un mec puisse imaginer être supérieur à moi intellectuellement ça me dégoûte en fait c'est pas possible ok à quoi est lié sa décision introvertie son identité est-ce que c'est lié à des valeurs et des trucs non on voit clairement que quelqu'un puisse imaginer qu'il est plus intelligent que moi c'est pas possible genre tu peux pas me prendre de haut je suis plus intelligent que toi je suis plus genre ok pensez à introvertie 100% on va pas tourner autour du pot pendant 300 ans tu vois ce que je veux dire on est sur un NT assez clairement on est sur un TI assez clairement c'est pas une identité qui est liée à des valeurs c'est une identité qui est liée à des raisons et moi je suis meilleur que toi parce que je suis plus intelligent et que tu puisses croire que tu as mes capacités de raisonnement c'est impossible ok ok et aussi c'est un INJ c'est pas des problèmes de décideurs non plus on avait vu dans la première partie comment il se m'a insulté les jeunes etc on voit qu'il ne prend pas ça au sérieux en fait et ça veut créer pas mal de problèmes et pourquoi est-ce que j'ai parlé de Soral parce que c'est ce que j'avais dit au début du typage express de Didier Raoult les insultes qu'ont souvent les NITI plutôt du côté masculin d'ailleurs avec SE masculin 1 etc à traiter les gens de merde et genre faire ça en public tu vois c'était forcément une grosse merde c'était forcément genre il y a un peu la même vibe Soral des fois chez Sardache et du coup c'est assez normal parce que Soral il est dans la colonne là il est ici Soral il est juste là T-I-N-I lui sommeil répand et consomme mais au final ils sont quand même proches et c'est à peu près ce sont les mêmes fonctions c'est pareil c'est aussi SE masculin chez Sardache mais bon on en parlera pas spécialement mais bref en tout cas ce sont à peu près les mêmes fonctions c'est pour ça qu'il y a ce genre d'extrait je vais le repasser il y a ce genre d'extrait où il sonne un peu comme Soral où il a un peu les mêmes manières de se voir et les mêmes trucs un peu fous que Soral peut dire des fois genre l'ego surdimensionné de si tu crois que t'es meilleur que moi au niveau de genre de l'intelligence du logos etc t'es forcément une petite merde en fait prendre n'importe quel streamer de haut mais moi tu me prends pas de haut en fait ça n'existe pas en fait tu ne peux pas me prendre de haut c'est pas possible la probabilité pour que tu aies le droit de me prendre de haut en fait tu peux pas me prendre de haut intellectuellement ou quoi que ce soit t'as forcément atteint un niveau de sagesse et d'humilité qui fait que tu vas pas me prendre de haut en fait c'est marrant aussi genre le point auquel et ça c'est tous les décidés introvertis mais ils ne se rendent pas compte du point auquel ils se voient toujours comme le maître étalon de quoi que ce soit en fait si t'es au-dessus de moi t'es à un niveau de sagesse genre t'es un dieu tu vois il y a tout le reste du monde il y a moi et si t'es au-dessus de moi c'est pas possible parce que si t'es au-dessus de moi tu serais dans quelque chose que je comprendrais tu serais dans un truc que je peux conceptualiser moi avec ma pensée introvertie avec NT etc et soit t'es un dieu et t'es à moitié humain et du coup tu peux pas dire ça soit genre tu vois ils vont faire des théories comme ça et ils ont des raisons de croire que ce sont les meilleurs en fait tu vois c'est de la décision introvertie et c'est de la pensée tu vas être beaucoup moins tu vas être beaucoup plus subtil dans ta façon de me prendre de haut tu vois ce que je veux dire donc en fait si tu veux si vous voulez naturellement un mec qui va me prendre de haut est forcément une petite merde sur laquelle je chie allègrement en fait vous voyez ce que je veux dire et ça va forcément me faire péter un plomb qu'un mec puisse imaginer être supérieur à moi intellectuellement ça me dégoûte en fait c'est pas possible petite merde sur laquelle je chie allègrement c'est bien le style d'insulte que Soral a aussi tu vois et c'est marrant parce que c'est un truc assez fréquent chez eux genre ils ont tous les mêmes insultes à partir du moment où vous vivez et vous êtes investi sur votre propre personne vous évoluez vous vous émancipez bon à un moment donné vous allez croiser une meuf cette meuf ça s'appelle la fonction constante on appelle ça c'est oui c'est les fonctions constantes en fait genre les meufs n'apportent rien n'enlèvent rien vous permettent juste de vous stabiliser c'est ce qu'on peut appeler une stabilisation voilà une fois que vous allez croiser la meuf c'est l'événement un petit peu un petit peu au full tac qu'est-ce qui se passe dans votre vie vous n'évoluez plus voire vous partez en couille en vrai vous allez vous allez vous maintenir à un niveau des vice des comment dire vous allez croire que vous êtes bien et non en fait vous avez cessé vous avez cessé votre évolution pourquoi est-ce que je repassais un pensant introverti que c'est bien T et pas F ok mais surtout parce qu'en fait souvenez-vous dans le typage efficace de Vincent Body Expert on avait vu qu'ils avaient peur de l'amour que les pensants introvertis avaient peur de l'amour en fait Vincent Body Expert lui c'était plus parce que dans le site tu tombes amoureux tu vas pouvoir être contrôlé par la femme avec qui tu seras etc tu vois lui c'est peur aussi de l'amour il ne faut pas se mettre en couple etc pourquoi mais lui c'est parce que justement tu ne pourras plus évoluer tu vas être détourné de tes objectifs lui c'est à cause du chaos mais au final les deux ils ont le même discours par rapport à l'amour que j'ai l'impression que je commence à voir chez beaucoup enfin chez plus enfin chez de plus en plus en tout cas de pensants introvertis de non genre il ne faut pas que tu tombes amoureux il ne faut pas que tu aimes quelqu'un parce que je crois que et c'est ce que j'avais dit déjà avec Vincent Body Expert mais je crois que ça se confirme les pensants introvertis comme leur identité elle est liée à leur raison à leur capacité à réfléchir à leur capacité à faire marcher les choses etc s'ils sont amoureux automatiquement genre ils ne pourront pas lier l'amour et eux-mêmes en fait et du coup ce sera forcément quelque chose qui viendra de l'extérieur sauf qu'ils ne font pas confiance à l'extérieur donc du coup ils seront non genre si je suis amoureux je ne suis plus un penseur introverti en fait si je suis amoureux et que j'ai trop de valeurs d'émotions je ne suis plus TI parce que je suis amoureux et j'ai des valeurs sauf que ce n'est pas moi en fait et sauf que je veux être moi parce que je suis un décideur introverti et donc pour garder leur identité ils ne peuvent pas être amoureux ils ne peuvent pas avoir des émotions et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de TI que j'entends dire il ne faut pas tomber amoureux parce que tu vas croire que tu es bien tu vas être aveuglé par l'amour etc tu ne pourras plus réfléchir et te rends compte que tu es le plus intelligent etc et c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les penseurs introvertis cette peur là de l'amour c'est assez logique que quand on y pense enfin comme tout mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant quand on se rend compte j'ai encore quelques petites vidéos quelques petits extraits mais on va passer à sa personnalité finale en fait qui est juste là pourquoi ? parce qu'en fait je voulais vous parler de ses sexualités pour terminer tu vois parce qu'on a un peu tout vu et là on va juste parler vite fait de ses sexualités et surtout de quelque chose qui est chez Sardoche en général hors sa personnalité qui est important de dire parce que Sardoche c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui est vraiment qui est effectivement intelligent qui est effectivement particulièrement bien qui est effectivement particulièrement talentueux tu vois c'est pas que les pensants introvertis ont tort quand ils disent ça c'est juste qu'on voit qu'ils vont avoir très facilement conscience de ce qu'ils font de bien tu vois ils vont vraiment être là à fixer parce que c'est ça qu'on fait tous en fait on fixe juste nos fonctions dominantes sans se rendre compte non mais tu sais qu'il y a plein de trucs que regarde là il y a FI par exemple si c'est un TE non de quoi est-ce que les gens ont besoin il faut que je fasse ça pour eux il faut que je fasse ça pour lui il y a ça et ça à faire tu vois non mais regarde par ici il y a aussi ton FI et aussi faire ce que tu veux qui est possible tu vois mais juste en fait tes fonctions dominantes tu passes ton temps elle est fixée et tu ne vois pas qu'il y a d'autres choses qui ont besoin aussi d'être enfin sur lesquelles il faut aussi travailler et les pensants introvertis ils sont effectivement intelligents c'est juste qu'ils en ont un peu trop conscience parce qu'ils passent que leur temps à regarder ok est-ce que je suis intelligent est-ce que j'ai fait ça est-ce que j'ai fait ci tu vois par rapport à l'archéter etc et les FI aussi des fois ils sont intelligents mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne regardent pas leur TI et ils ne regardent pas leur validation personnelle basée sur leurs raisons ils vont juste voir est-ce que les gens sont contents tu vois et si les gens ne sont pas contents ils vont se dire ah c'est à cause de moi ils ne vont pas se rendre compte non mais ok peut-être qu'ils ne sont pas contents mais tu te rendes compte que tu es beaucoup plus intelligent que tout le monde et que tu es le boss etc genre sur ce niveau-là mais juste ils n'en ont pas conscience ce n'est pas que c'est faux ou quoi que ce soit c'est juste que ça devient juste malaisant parce que juste calme-toi et que tu as pensé introvertis en fait et ce n'est pas spécialement lui enfin bon si aussi lui clairement mais c'est tout le monde en fait c'est tous les gens avec tes fonctions dominantes ce n'est pas forcément faux ce que tu dis mais c'est juste détends-toi en fait juste parce que tu vas juste trop loin et par exemple beaucoup de pensé introvertis se demandent mais pourquoi est-ce que les gens ne voient pas ou ne me disent pas le point en quel je suis genre en fait pourquoi est-ce que je n'ai pas ce F.E. là pourquoi est-ce que je ne suis pas admiré par les gens vu que je suis si intelligent et vu que je suis si fin etc pourquoi est-ce que je ne suis pas admiré et adoré par tout le monde au final au niveau fonction pas au niveau mode mais au niveau fonction pure on est à peu près similaire tu vois moi c'est juste ça mais sinon c'est pareil tu vois il y a beaucoup de choses que fait Sardoche que je fais aussi beaucoup et c'est pour ça que c'est toujours sympathique de typer des gens qui sont assez proches de toi est-ce que tu es là tu dis c'est vraiment comme ça que je me comporte en fait et en fait oui c'est vraiment comme ça que tu te comportes aussi et donc c'est quelque chose dont je m'étais rendu compte aussi et souvent je me dis mais non mais genre je suis trop fatigué pourquoi est-ce que les gens ne m'aiment pas tous genre même quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel à la psychologie c'était parce qu'à l'école au collège et tout je me disais mais pourquoi est-ce que les filles elles préfèrent les garçons là qui sont bêtes qui sont nuls alors que moi je suis trop marrant je suis super intelligent et pourtant personne genre enfin pourquoi est-ce que je ne suis pas le plus populaire en fait pourquoi est-ce que je ne suis pas le plus SF apprécié de tous tu vois et je ne comprenais pas ça en fait et en fait il y a un truc chez les pensées introverties dont je me suis rendu compte avec Sardosh c'est que comme ils se valident eux-mêmes les gens ils ne veulent plus te valider en fait et c'est ce que font pas les FE en fait et je me souviens une fois genre Sardosh parce qu'il est effectivement très bon dans ce qu'il fait et il jouait à Trackmania je crois non à Fall Guys il avait fait genre vraiment un truc de ouf il est arrivé en premier etc enfin en vrai il avait vraiment fait une partie genre vraiment dingue mais juste il n'arrêtait pas de dire et voilà je suis trop fort en fait je suis trop fort je suis trop fort parce que si je suis trop fort parce que ça je suis trop fort parce que si je suis trop fort parce que ça il n'arrêtait pas de répéter qu'il était trop fort il n'arrêtait pas de s'auto-valider lui-même en fait et c'est vrai que c'était effectivement impressionnant ce qu'il faisait mais j'ai vu que je n'avais pas envie de lui dire ah ouais franchement bravo tu vois je n'avais pas envie de le féliciter et je me suis rendu compte ah mais c'est pour ça en fait c'est pour ça que les gens ne veulent pas nous dire qu'on est trop fort parce qu'on n'arrête pas de le dire en fait ça se voit trop qu'on s'auto-valide tout seul et on se dit non lui vu comment il se genre vu comment il a déjà un peu trop conscience de sa force si en plus on lui dit qu'il est trop fort ça va finir par le genre il va juste lui devenir de peu en plus désagréable en fait parce qu'il sera trop au-dessus en fait il sera trop au-dessus de nous par volonté de rééquilibrer le truc souvent les TI on ne va pas leur dire le point auquel ils sont forts on ne va pas leur montrer le point auquel on les aime on ne va pas leur dire tout ça parce qu'ils passent leur temps à ne pas avoir la moindre once d'humilité ok l'humilité c'est vraiment le pire des défauts chez les penseurs introvertis ils ne sont pas humbles genre pour un copac et du coup même s'ils sont effectivement forts et même s'ils mériteraient effectivement d'être appréciés d'être valorisés par tout le monde on ne va pas vouloir leur faire de compliments on ne va pas vouloir leur dire qu'ils sont forts parce qu'ils passent leur temps à dire eux-mêmes d'eux-mêmes qu'ils sont forts tu as déjà eu ta validation on ne va pas en rajouter parce qu'après tu vas juste être beaucoup trop fort et beaucoup trop confiant et on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner mais du coup inconsciemment ce qui va se passer c'est qu'on va devoir rééquilibrer le truc et si tu n'es pas toi-même c'est le monde qui va te rééquilibrer ce sont les gens qui vont te rééquilibrer et si tu vas trop loin avec ta pensée introvertie et bien tu n'auras pas de FE en fait et non tu n'as genre c'est genre tu es puni en fait pas de FE parce que tu as utilisé trop de TI tu vois et du coup c'est pour ça les TI ne comprennent pas mais pourquoi je suis effectivement le meilleur ils ont toutes les raisons de croire que ce sont les meilleurs et ils ont souvent raison mais c'est juste que tu es le meilleur mais on ne va pas t'aimer tu es le meilleur mais on va te trouver désagréable tu es le meilleur mais on va préférer être avec des gens avec des FE qui sont plus humbles qui sont moins bons peut-être mais qui sont plus gentils et avec qui tu te sens moins rabaissé tu vois parce qu'ils sont tout le temps là à dire que eux ce sont les meilleurs et du coup tu te dis bah du coup bah moi je suis une merde tu vois genre quand tu es à côté d'eux tu ne te sens pas valorisé toi-même et du coup bah tu ne vas pas les valoriser tu vois ils ne se rendent pas compte que non mais si tu veux recevoir le sentiment extraverti tu dois aussi donner du sentiment extraverti tu dois faire en sorte que tout le monde se sente à égalité tu dois faire en sorte que tout le monde non non mais t'inquiète je ne suis pas meilleur que toi non non mais t'inquiète moi j'ai tout ça et moi je suis champion du monde enfin t'inquiète pas on est ensemble tu vois tous les trucs genre où les FE vont justement un peu trop loin des fois genre non genre tu as vraiment tout puisque tout le monde arrête de dire qu'on a égalité qu'on est pareil tu vois c'est faux c'est juste tu vois T ce n'est pas vrai ce que tu dis mais bref c'est juste l'équilibre en fait à avoir entre TI et FE que les TI bah non pas en général et du coup ça fait qu'il n'y a pas de FE et le monde doit les rééquilibrer et le monde ne va pas leur donner de validation extérieure parce qu'ils s'autovalident tout seuls beaucoup trop pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de enfin pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'interrogation parce qu'en fait j'ai toujours cru enfin jusqu'à ce que je fasse le montage là de la deuxième partie je pensais que c'était un masculin féminin Sardoche sauf qu'en fait j'ai commencé à voir que je m'étais peut-être trompé et justement on va voir pourquoi est-ce que je pensais ça parce que je voyais que l'institut de tout le monde d'office de pute etc alors je voyais qu'il faisait ça mais je me disais non mais il fait ça quand il est tout seul dans son monde et parce qu'il exagère en fait mais en fait non c'est juste quelque chose que j'avais oublié les gens n'exagèrent pas en fait et c'est dingue de se rendre compte du point auquel les gens n'exagèrent pas et c'est juste que toi tu trouves ça exagéré mais en fait non ils sont vraiment comme ça et dans la vraie vie dans l'émission Popcorn etc par exemple c'est une émission qu'il fait avec d'autres gens ils me disaient c'est bizarre parce que là il n'est pas aussi agressif avec les gens mais au final c'est juste parce qu'il est bien éduqué et c'est encore une fois une des mauvaises conceptions qu'on a des DE masculins on pense qu'ils vont être méchants tout le temps etc non ils peuvent être très bien éduqués très gentils mais DE masculins effectivement Sardoche regardez ça quand on n'a pas du coup le biais cognitif que moi j'avais parce que je pensais parce qu'en fait j'étais persuadé que c'était TI masculin tu vois et je me dis bon ma TI masculin donc c'est forcément DE féminin et je n'ai pas spécialement fait gaffe et je suis parti du principe que c'est DE féminin alors qu'en fait quand on regarde vraiment ça ne sonne pas vraiment genre pourquoi est-ce qu'il sonne autant comme Soral par exemple Soral le double masculin tu vois pourquoi est-ce qu'il sonne pareil c'est à savoir que la communauté Osu m'a vraiment dégoûté genre vraiment tu vois souvent c'est avec les avec les valeurs qu'il va exagérer comme ça elle m'a dégoûté je te chie dessus t'es une merde tu vois c'est encore une fois c'est les insultes et c'est les manières de parler des FE masculins inférieurs en fait pas FE féminin le dernier tournoi qu'on a organisé les dramas qu'il y a eu les 2-3 petites princesses qu'il y a sur la scène Osu j'en ai ras le cul donc je vous annonce d'ores et déjà mais vraiment là ça n'a rien à voir avec la et en plus même dans sa manière de bouger les doubles masculins ils bougent beaucoup tu vois est-ce que je bouge autant moi sur ma chaise pas du tout lui machin ça n'a rien à voir genre il y a beaucoup de mouvements il bouge beaucoup genre son corps entier en fait bouge moi je bouge mes mains etc tu vois je vais faire mes trucs de sensations féminines tu vois à voir des choses dans ma tête à essayer de tu vois ce que je veux dire mais lui c'est tout son corps entier qui bouge c'est tout son corps entier qui fait des trucs tu vois et c'est les kinesthetiques les doubles masculins il y a très souvent cette caractéristique là c'est aussi ce qu'on avait vu avec Carlos Ghosn par exemple tout leur corps bouge d'un coup en fait mais j'ai besoin de faire cette annonce vous voyez la game Osul on va continuer d'en faire mais des des cups beaucoup plus on va revoir complètement le format pour viser un type précis de personnes c'est à dire les viewers et on va complètement aller se faire on va complètement envoyer se faire foutre les joueurs si ça leur plaît pas qu'ils aillent se faire enculer on fera comme on a envie on arrêtera de faire des compromis pour eux pour qu'ils soient contents parce que c'est ce qu'on a fait pendant tous les tournois qu'ils aillent bien se faire foutre ces gros fils de pute je vous le dis parce que c'est vraiment des connards et pour la peine le prochain énorme cash prize que je mettrai sur une compétition de jouer de rythme je l'annonce déjà ce sera sur Beat Saber voilà tu vois est-ce que c'est un DE féminin ? non et j'ai fait l'erreur qu'on fait assez souvent qui est genre quand je dis que c'est pas grave que ce sont des erreurs qu'on fait tous etc c'est vraiment pour de vrai et du coup je sais que tu es machin donc j'ai peut-être pas l'air très empathique mais je le suis pourtant beaucoup croyez-moi sur parole s'il vous plaît ne vérifiez pas ce que je dis par mes actes croyez-moi juste je suis un FE je suis gentil je suis très empathique ok mais c'est effectivement donc des erreurs qu'on fait vraiment tous et donc du coup c'est vraiment pas grave ça fait partie du truc mais en fait quand je voyais ça parce que quand je l'ai typé du coup je voyais tout ça mais je me disais mais non mais il fait ça mais c'est parce qu'il est dans son truc et du coup il joue un rôle etc mais en fait non les gens ne jouent pas de rôle en fait et c'est dingue le point auquel les gens ne jouent pas de rôle c'est assez impressionnant les gens ne savent pas jouer de rôle les gens ne savent pas faire ça pendant plus de 5 minutes en fait vraiment et quand il fait ça non c'est juste que il est vraiment agressif et que c'est vraiment quand il a un problème quand il est stressé quand il est justement dans les situations où on voit la personnalité des gens c'est-à-dire quand il est énervé quand il va en avoir marre de quelque chose quelle va être sa réaction de se mettre à insulter tout le monde de se mettre à agresser tout le monde et ça c'est de la décision extra-artie masculine et du coup je m'étais trompé sur ça j'ai toujours cru vraiment que c'était ça jusqu'à genre maintenant genre quand j'ai tourné la partie 2 je pensais encore que c'était TI masculin c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'en fait non c'est un double pardon c'est un double masculin en fait et du coup c'est FE masculin qui est aussi doublement activé c'est pour ça qu'il a l'impression non donc on a fait tout ça pour eux de quoi tu parles en fait du coup voilà le type complet de Sardoche et comme vous le savez la personnalité c'est bien la personne c'est encore mieux la sagesse la maturité c'est encore mieux et Sardoche il se trouve que c'est un streamer qui fait pas mal polémique enfin qui a souvent fait pas mal polémique comme on a vu par exemple dans la première partie il insultait les gens assez facilement il avait créé beaucoup de drama et aussi parce qu'il pète des câbles mais genre totalement il devient vraiment fou par rapport à certains jeux vidéo auxquels il joue qui s'était fait bannir de League of Legends pour ça parce qu'il avait menacé en live de se suicider etc à cause du jeu et genre vraiment il va beaucoup beaucoup trop loin sur ce genre de choses je vous montre cible en fait tu sois monté sans abuse mais voilà mais c'était sûr en fait c'était sûr putain c'est sûr que vous je vais pas être pour avoir ce niveau mental bon j'arrête les amis j'arrête ça sert à rien je vais devenir fou je vais devenir fou j'arrive à jouer comment en une dame je peux avoir envie de me tuer putain tout ça parce que j'ai un win rate de 65% de vous devez mettre avec des silver de putain j'en peux plus ça je j'en peux plus j'en peux plus j'ai jamais vu des mecs aussi nuls de toute ma vie même en se meurtre en train de tryhard sur ma vie fils de pute il est D2 il a D2 cette saison et il est D2 et il est D2 putain qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse faire des games à ce télo putain j'arrête ma vie j'en ai jamais j'en ai jamais j'en ai jamais j'étais tellement putain je fais une game j'ai envie de mourir je fais une game j'ai envie de me tuer une game une game je peux plus je peux plus décider de gagner ou de perdre c'est fini pardon c'est horrible ça me rend triste à chaque fois quand je vois les images là mais je peux plus décider de gagner ou de perdre c'est fini je peux plus je peux plus contrôler je peux plus être au contrôle je peux plus décider pour moi même genre de ce qui va se passer tu vois c'est vraiment les peurs des hijis des modes sommeil etc de tout ce qu'il dit genre enfin bref c'est fini etc genre tout a été enfin bref tout a été détruit son jeu qu'il aimait etc a changé c'est plus comme avant c'est détruit maintenant à cause des autres qui sont nuits à cause des gens et du chaos tu vois maintenant il ne peut plus décider de ce qu'il va gagner ou perdre à l'avance tu vois qui décide de ce que tu vas gagner ou perdre tu joues et tu gagnes ou tu perds en fonction de comment est-ce que tu fais non je ne peux plus décider de mon destin je ne peux plus décider de alright et tu vois et c'est ça en fait le problème c'est que on ne se rend pas compte du point auquel en fait on est tous comme sardoche en fait c'est qu'on va tous prendre tellement au sérieux nos trucs on ne se rend pas compte mais qu'est-ce que tu racontes en fait ce que tu dis n'existe pas ce que tu dis n'existe pas et juste arrête de prendre ça autant au sérieux tu verras que tu te rendras compte du point auquel ah mais waouh mais je enfin j'avais vraiment juste à faire à faire un pas en arrière pour me rendre compte que c'était genre sortir de la matrice tu vois pour me rendre compte qu'en fait tout ça ça n'existe pas tu vois et les gens assez débiles qui disent parce que c'est qu'un jeu vidéo en fait c'est que des pixels sur un écran en fait c'est que de la lumière qui bouge en fait tu vois c'est débile tu vois mais comme le dit Aurel San et Hypnomachie d'ailleurs tu vois c'est sûr c'est un proverbe de NP ça apparemment mais une horlige cassée donne deux fois la bonne heure tu vois et c'est vrai que même si eux les gens qui cherchent à déconstruire tout et qui cherchent à tout ils sont ridiculisés comme ça ils sont quand même un peu débiles mais c'est quand même un peu vrai que non genre c'est bien quand même d'avoir un certain recul par rapport à ce que tu fais de ne pas prendre les choses aussi au sérieux parce que genre c'est pas normal en fait de rentrer dans de tels états pour un jeu vidéo même si ce jeu vidéo là c'est ton métier c'est pas normal de rentrer dans un tel état pour quoi que ce soit en fait même si tu viens de perdre ton métier ça sert à rien de rentrer dans de tels états tu en trouveras un autre tu feras autre chose tu vois et quand tu prends les choses trop au sérieux en fait Sardosh est un excellent joueur de de League of Legends il est vraiment très très bon il est vraiment très très bon sur Trackmania etc il est vraiment très très bon dans ce qu'il fait c'est un des streamers les plus connus etc dans ce qu'il fait tu vois dans ce qu'il fait c'est vraiment le meilleur dès qu'il sort de ce qu'il fait par contre il n'y a plus personne mais en tout cas dans ce qu'il fait c'est vraiment le meilleur et le problème c'est que pour avoir un tel niveau aussi jeune depuis aussi longtemps tu vois pour maintenir un tel niveau de popularité de 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 skill sur sur les jeux vidéo tu dois en fait te prendre extrêmement au sérieux tu dois ne pas avoir ce recul là qui te fait te rendre compte que oui bon après certes c'est important mais ça reste un jeu vidéo tu vois parce que quand tu te dis ça tu n'es pas à 100% dans ce que tu fais et quand tu n'es pas à 100% tu vas avoir du mal à être le meilleur face aux autres qui donnent leur vie qui sont prêts à se suicider s'ils perdent une game tu vois ce que je veux dire je vois les avantages d'être à 100% parce que du coup tu es extrêmement heureux quand tu gagnes etc tu deviens vraiment extatique mais du coup quand tu perds ou que les choses vont mal tu vas avoir envie de te suicider et je vois le point auquel c'est bien d'être aussi haut dans le plaisir mais si c'est au prix d'avoir envie de se suicider à chaque fois après est-ce que tu préfères passer de tout en haut à tout en bas de tout en haut à tout en bas ou est-ce que tu préfères être quelqu'un de mesuré alors tu ne seras probablement pas aussi bon aussi remarquable que Sardoche tu vois parce que tu auras justement du recul et que tu sauras dire c'est pas grave tu sauras prendre des pauses quand il faut tu sauras arrêter de jouer parce que non bon certes je vais perdre mon niveau etc mais j'ai envie de faire autre chose il faut que je m'occupe de ma femme il faut que je m'occupe enfin bref d'autre chose tu vois du coup tu ne rappelles au niveau de Sardoche mais tu seras plus heureux en fait et souvent c'est quelque chose dont je me rends compte avec Kanye West c'est exactement pareil c'est un génie monumental mais est-ce que tu veux être Kanye West en fait c'est bien qu'il y ait des gens comme Sardoche c'est bien qu'il y ait des gens comme Soral c'est bien qu'il y ait des gens comme Kanye West qu'il y ait des gens comme Trump qu'il y ait des gens comme tous les gens un peu extrêmes qu'on connaît si bien qu'il y ait des gens comme ça de voir qu'est-ce que ça donne genre quand un humain va à fond dans ce qu'il fait et genre on n'a vraiment absolument aucun équilibre genre jusqu'où un humain peut aller tu vois tout ce qu'un humain peut réaliser mais être ces personnes-là Sardoche il est riche il gagne énormément d'argent il est très connu etc il a toute une communauté qui enfin une partie de sa communauté parce qu'il avait eu aussi des problèmes parce qu'il s'était farcelé etc des swatting etc bon mais bref il y a quand même d'énormes avantages à être Sardoche mais il y a aussi d'énormes désavantages tu vois et chez beaucoup de stars chez beaucoup de gens qui font des trucs remarquables comme ça mais on ne se rend pas compte que c'est au prix de la santé mentale on ne se rend pas compte que c'est au prix d'une certaine comment dire oui enfin d'un certain bonheur en fait et c'est lui est-ce que tu veux être le meilleur ou est-ce que tu veux être heureux et vivre ta vie tranquille tu vois ce que je veux dire et Sardoche si c'est arrivé une fois ok ça arrive à tout le monde mais Sardoche c'est pétage de plomb comme ça sur les jeux vidéo c'est depuis des années c'est comme ça qu'il s'est fait connaître quand on apprend à le connaître on se rend vite compte que c'est quelqu'un de bien quand même etc tu vois mais c'est comme ça que je l'ai connu c'est comme ça que la plupart des gens le connaissent c'est parce qu'il est fou c'est parce qu'il pète des câbles c'est parce qu'il crée des dramas parce qu'il insulte tout le monde etc il est quand même de moins en moins toxique parce qu'il était vraiment connu comme étant toxique comme insultant tout le monde etc tu vois et c'est un peu la manière TI encore une fois d'être c'est juste c'est le meilleur sur les jeux vidéo mais il est désagréable avec tout le monde tu vois il va juste être connu parce que c'est le meilleur mais personne ne va l'aimer tu vois ce que je veux dire maintenant il me semble qu'il joue de moins en moins à LOL par exemple parce qu'il voit que clairement ce jeu ne lui fait pas du bien tu vois mais il y a quand même un truc qui est vraiment remarquable chez Sardoche c'est que tous ces pétages de câbles etc ils sont quand même faits en live ils sont quand même faits en direct c'est quand même quelque chose qu'ils montrent aux gens tu vois et c'est comme avec 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 The Canary c'est pas quelqu'un que je prends comme exemple sans ce ah oui je veux être comme lui etc pas du tout mais juste quand même waouh alors certes tu seras avec une fille de sa zone etc mais ta réaction face à ce drama là a été remarquable alors certes tu pètes des câbles etc mais ton honnêteté tu vois et le fait que tu oses mettre ça en ligne alors que la plupart des gens ils vont être là à faire croire que ce sont des gens normaux alors qu'en fait ils font pareil que lui mais en fois pire mais sauf que c'est quand ils sont tout seuls chez eux et genre il y a plein de gens qui vont être très bien à l'extérieur mais leur famille ils vont avoir peur d'eux quand ils vont rentrer chez eux leurs femmes et leurs enfants vont les voir comme étant des tireurs et tout alors que tu sors à l'extérieur et tu te et tu penses que c'est monsieur parfait tu vois lui il montre tout ça aux gens on voit que genre il est vraiment sincère il est vraiment bien enfin pas bienveillant mais honnête et bien intentionné dans cette démarche tu vois et tout ça tous ces pétages de points etc il les assume il les montre aux gens il ne se cache pas pour être qui il est et au final ça fait quand même quelqu'un d'intègre de vrai et d'entier et au final je préfère être avec une personne comme ça je sais qu'il est fou etc mais au moins je sais à comment attendre que d'être avec une personne qui fait croire qu'elle est parfaite pour ensuite faire ça mais que ça sorte de nulle part et que enfin tu te dises mais c'est enfin comment est-ce que c'est possible en fait donc au final le sardin je crois c'est quand même quelqu'un que j'aime bien c'est quand même quelqu'un que je vois dans un très bon oeil malgré tous ses défauts etc mais c'est quand même dommage que depuis des années il passe son temps à tomber dans les mêmes pièges et qu'il n'est justement pas ce recul là pas cette sagesse là pour arrêter ce genre de drama qui sont débiles en fait et bref je n'avais pas parlé de la sensation masculine bon je pense que vous la voyez maintenant je n'ai même pas le roi des flames parce que si j'ai les flames je suis bam et je recommence à zéro je me suis pété le poignet de lui j'ai une boss de ouf tu vois et ce genre de truc en fait tu ne te rends pas compte mais tu te rajoutes toi-même des problèmes en fait et tu vas être énervé parce que tu joues mal mais du coup maintenant tu as le poignet cassé tu vas encore moins bien jouer et juste tu t'enfonces tu t'enfonces tu t'enfonces tu te crées toi-même des problèmes que tu fais toi-même empirer ta situation ce n'est pas à cause du jeu le problème ce n'est pas à cause de la communauté non c'est juste toi qui fait n'importe quoi en fait et c'est ce dont les gens ne se rendent jamais compte j'ai une boss de fou regardez ça m'énerve les gars je suis désolé mais ça m'énerve je peux pas je peux pas ne pas péter un cap j'ai envie d'exploser mon écran ça me casse les couilles vraiment vraiment ça m'énerve de perdre des games comme ça genre j'ai des bons joueurs dans mon équipe j'ai des bons joueurs dans mon équipe j'ai des putains de bons joueurs dans mon équipe ils savent jouer à League of Legends mais ils ont un mental d'office de plus putain viens faire un truc je le trouve vraiment beau il ressemble au gars de Smallville vous avez vu sa peau ? on dirait pas là par exemple qu'il a une aussi belle peau tu vois ce que je veux dire ? on va faire un truc bref ça m'a étonné au final tout ce que je viens de dire se résume dans ce petit mail quoi ? c'est juste ça en fait il va juste passer de à quoi ? il va juste passer de content à triste il va juste passer de ah je suis trop fort à merde un truc qui va pas il va commencer à vouloir se suicider allez on s'arrête là pour Sarbache oh la la yes oh yes ma vie est trop bien oh putain oh je suis le plus heureux des hommes yes merci ok on va pouvoir faire aller je suis détendu là tout de suite quoi ? c'est trop dur c'est trop dur c'est trop dur c'est trop dur de faire ce qu'on aime c'est trop dur les gens détestent la réussite tous ils la détestent ils la détestent ils la détestent ils la détestent jamais les gens être heureux voilà c'est compliqué t'est trop dur